il pleut il pleut il pleut mais qu'est ce que c'est beau c'est voilà la campagne des collines le début de versant des pyrénées pratiquement plus personne sur les routes et la possibilité d'être avec soi même mais pas du tout enfermé avec soi même quand on marche on est complètement libre surtout que j'ai vraiment pris tout ce qui était nécessaire à une totale indépendance matelas sac de couchage tente tout ou même de la nourriture alors j'ai pas eu besoin parce qu'en fait on a toujours des possibilités d'accueil au chaud mais mais se sentir libre justement parce qu'on a cette possibilité c'est c'est ça qui est agréable en fait la la liberté nous manque on est on est tous emprisonnés par par les dettes on est tous emprisonnés par par un système abrutissant de médias de journalistes d'experts de marchands du temple et et qui ne cesse de faire autre chose que nous donner pour reprendre l'expression pilule bleue pilule rouge en fait il nous donne que des pilules bleues l'idée c'est de nous faire vivre dans un monde de tromperie dans un monde d'injustice dans un monde de faux semblants et d'inversion mais nous faire croire que ça c'est le monde du bien quand on a netanyahou qui passe sur les plateaux de télé et qui dit grâce à ce qu'on est en train de faire à gaza en cisjordanie au liban face à l'iran eh bien on est en train de faire en sorte qu'il n'y aura plus de samuel paty qu'il n'y aura plus de bataclan etc et et puis on se dit mais est ce que les palestiniens une fois depuis 20 ou 30 ans peuvent être soupçonnés du moindre attentat en europe non les iraniens non les libyens non mais en revanche qui est derrière isis qui est derrière daech qui est véritablement derrière les loups solitaires qui ont fait tous les attentats dont on a beaucoup parlé ces dernières années et qui sont émaillés de tant de bizarreries de tant d'étrangeté qui 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 à qui profite d'ailleurs tous ces attentats on peut se le demander on est quand même dans un pays dans lequel un ministre des affaires étrangères laurent fabus qui maintenant est président du conseil constitutionnel nous expliquer la main sur le coeur qu'en syrie et bien il y avait des bons terroristes qui faisait un bon travail donc voilà depuis quelques jours je réalise que ça fait un an que j'ai ma lettre substac j'en suis véritablement content puisque vous êtes des milliers à lire chacune des lettres des dizaines à faire des commentaires publics et des dizaines à m'envoyer des commentaires privés ou à partager sur les réseaux sociaux c'est essentiel de partager parce qu'évidemment si vous ne diffusez pas et bien il n'y a aucune chance que le nombre de personnes qui découvrent augmente donc cette lettre elle est un peu spécial il ya ce petit message d'introduction et et il y a également je vais mettre des liens vers une sélection d'anciennes lettres que j'ai fait au fil des mois et pour vous donner une une idée en la découvrant de ce que contiennent mes lettres par ailleurs évidemment c'est gratuit et tous mes contenus sont gratuits mais sur substac vous pouvez vous abonner vous pouvez prendre des abonnements payants alors vous pouvez prendre des abonnements payants alors parfois vous verrez il va s'afficher 0 euros pour vérifier et c'est normal parce que pour certaines banques comme c'est un abonnement mensuel elle ne prend pas 5 euros puisque c'est pas ce que ça va prendre ou 10 euros ou 15 euros ou 20 euros en fait elle va prendre chaque mois cette somme tant que vous ne décidez pas d'interrompre à tout moment l'abonnement puisque vous êtes libre d'interrompre à tout moment l'abonnement y compris si vous prenez un abonnement annuel donc l'idée c'est que c'est un excellent moyen également de faire un don c'est à dire vous pouvez voir ça comme un abonnement que vous prenez pour un média qui vous apporte un contenu qui vous fait du bien qui vous apprend à mieux comprendre les choses et comprendre ça libère ça rend heureux alors que tous les autres médias qui vous inondent soit de divertissement soit d'informations qui n'ont aucun sens mais qui peuvent parfois intellectuellement avoir un effet satisfaisant et bien en fait ça ça ne vous libère pas parce que intimement vous comprenez que vous ne réussissez toujours pas à comprendre la folie du monde qui n'est compréhensible que quand on mélange les méthodes analytiques avec les méthodes eschatologiques et donc c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois dans les lettres évidemment en ce moment on a une actualité très particulière puisque d'une part on a Israël qui a fait des petites escarmouches entre guillemets sur l'Iran mais c'était vraisemblablement pour déclencher une réaction des défenses aériennes iraniennes et ainsi les avions et fions anglais américains et israéliens pouvaient identifier tous les lieux de défenses anti-aériennes afin de faire une attaque beaucoup plus massive beaucoup plus destructives beaucoup plus meurtrières les iraniens évidemment ont compris donc ils ont mesuré entre guillemets le type de défense aérienne qu'ils ont utilisé pour réagir afin de ne pas se dévoiler et se démasquer mais en revanche ils savent que la grosse attaque arrive et donc la question maintenant que les iraniens les russes les chinois ont compris que l'escalade devenait absolument inévitable à plus ou moins longue échéance est-ce qu'ils vont faire un true promise 3 qui sera encore plus comment dire impliquant et qui cette fois-ci sera peut-être plus destructeur et mortel que les deux précédents qui étaient un peu des coups de semence on va le savoir rapidement parce que de toute façon les choses s'accélèrent à part avec le sommet de gaz gazane dans lequel participaient presque 40 délégations de pays de tous les continents de toutes les zones géographiques à part l'amérique du nord les américains comprennent que s'ils avaient des doutes le léger monie du dollar et la complicité avec l'euro n'a plus longtemps à vivre et c'est d'ailleurs ce qui explique la montée très forte au cours des dernières semaines du cours de l'or puisque c'est la monnaie refuge par excellence est vraisemblablement la monnaie qui sera utilisée avec des ressources pétrole et autres comme collatéral à la monnaie des briques briques qui représente déjà plus de 40% de la production de pétrole mondial alors évidemment il ya des dissensions au sein des briques on avait vu par exemple la position de l'iran par rapport à ce qui se passe au proche orient on a vu que ben salman n'était pas venu et qu'il avait accueilli blinken et depuis les américains annonce qu'ils vont fournir des missiles à l'arabie saoudite pour se défendre contre l'iran donc on voit bien toutes ces tentatives permanentes d'essayer de continuer à diviser au sein des briques pour essayer de régner sur le monde ce qui est très étonnant et ce qui est véritablement je vais pas dire passionnant à suivre mais effrayant à suivre c'est le zigzag permanent d'emmanuel macron qui comme à son habitude manipule très bien tout le monde avec son en même temps au point en ce moment d'être presque considéré par un certain nombre de complotistes de résistants de rebelles appelés comme vous voulez internationaux et qui apparaîtrait comme celui qui ose dire non véritablement à netanyahou évidemment c'est faux il ya d'autres pays qui disent véritablement non pas beaucoup d'ailleurs puisque on voit bien que les relations commerciales internationales les relations politiques internationales les médias enfin tout ça font que finalement tout ce qui se passe dans le monde est quasiment illisible beaucoup de gens ne réussissent pas à comprendre et d'ailleurs n'essayent pas de comprendre parce qu'on est en permanence trompés donc on s'approche là ce week-end il ya à toulouse l'ouverture des portes de l'enfer et vous avez des installations lumineuses qui reprennent les signes kabbalistique de lucifer donc c'est vraiment encore une fois les masques tombent on voit que les mères des villes sont très impliqués en on a on a vu ça évidemment avec notre dame on a vu ça avec les cérémonies d'ouverture de clôture des jeux olympiques et paralympiques mais là ça monte d'un cran et donc qu'est ce qui va se passer à notre dame à quoi vont ressembler les vitraux de notre dame qu'est ce qui va se passer au niveau des actions américaines comment expliquer que la dette américaine continue à exploser et dépasser allègrement maintenant les 34 mille milliards de dollars la dette française pareil on a une dette en france qui est complètement indécente d'où le budget d'où tous les moyens possibles et imaginables de prendre de l'argent à tout le monde y compris de l'argent sur de l'argent qu'on ne reçoit pas puisque je vous rappelle que la csg la base de la csg ce n'est pas le salaire net c'est une partie du salaire brut et donc c'est payé sur de l'argent qu'on ne reçoit pas et ça va continuer c'est à dire que il ya une indécence avec le système fiscal français je sais même pas comment ils ont pu inventer ça qui vous fait payer des impôts sur de l'argent que vous n'avez pas et ceux d'ailleurs qui louent airbnb ou qui ont d'autres types de revenus alternatifs le savent très bien tout est véritablement devenu malicieux mais évidemment ça ne touche pas les hommes politiques et ça ne touche pas leurs amis puisque juste pour prendre les hommes politiques pas le budget du parlement du sénat augmente le président français continue à gagner énormément d'argent qu'il n'a pas besoin de dépenser puisqu'il est traité comme un roi un président français vit dans les ors de la république et même si le nôtre le détruit pour mettre des tableaux des tapis de l'immobilier véritablement satanique et malsain et malfaisant il est quand même dans les ors de la république et donc il s'amuse de toute façon à détruire tous toutes les traditions comme on va le découvrir avec effroi lors de la réouverture de notre dame on n'est qu'au début de de nos surprises le bal des vampires ne s'est pas encore terminé et et espérons que ça ne va plus tarder mais de toute façon ça passera forcément par une case belliqueuse puisque le dialogue véritablement ne semble pas prêt de se construire vu le refus de de tout l'occident ne serait ce que de traiter avec un minimum de considération ce qui se passe au niveau de la réunion des briques sa casane donc on peut pas véritablement parler de deux blocs qui s'opposent on peut véritablement parler de bien contre le mal mais les télés les marchands du temple sont véritablement des acteurs machiavéliques dans le système je prenais un café ce matin dans le bar d'un petit village et j'avais sympathisé la veille puisque j'étais allé y prendre une bière et manger quelques tapas et puis je sais pas pourquoi je je demande au patron du bar ce qui pense de la russie et il s'enflamme contre le tyran poutine le peuple russe qui est enfermé etc et il me décrivait la russie de l'époque soviétique il est persuadé que ça n'a pas changé et que le peuple souffre etc et alors il a plein d'arguments on sent tous les éléments de langage alors j'ai pas osé lui demander de parler d'israël etc puisque subitement il serait devenu un petit peu moins sympathique mais en fait ça porte de la même manière que portent tous les messages d'autres marchands du temple qui disent oh mais tous les leaders du monde sont complices les brics en fait c'est exactement l'agenda 2030 ils vous font croire qu'ils font quelque chose de différent etc et j'ai lu le communiqué alors comme le communiqué en anglais la plupart des gens ne le lisent pas et il croit sur parole les comptes qu'ils ont l'habitude de suivre alors qu'en fait évidemment ça dit tout l'inverse mais les balles voilà et chacun à ses chapelles chacun à ses menteurs chacun à ses et qui réussissent à sans cesse les troubler sans cesse créer un mal être sans cesse créer un malaise moi c'est vrai que et bien peut-être que c'est juste parce que j'ai besoin d'être rassuré mais je crois que le bien existe et que le bien existe évidemment par rapport à certains leaders de grands pays comme Xi Jinping comme Vladimir Poutine et plus surprenant pour beaucoup d'entre vous comme Ben Salman ou Elon Musk Trump alors je sais que parfois ils ont et même très souvent des actes complètement déroutants mais quand on a une grille de lecture qui inclut la connaissance du pouvoir de certains lobbies des vampires des Khazars etc on est obligé de comprendre que certaines personnes puissent agir entre guillemets de façon troublante et d'ailleurs ça avait été le cas de Vladimir Poutine pendant les années Alsine ou de Xi pendant les années Oujintao j'ai fait de nombreuses vidéos de nombreux textes sur le de nombreux textes sur le sujet idem pour Donald Trump idem pour Elon Musk je continuerai à le faire parce que c'est important je n'ai pas encore fait dans le détail pour Ben Salman mais par exemple dès aujourd'hui l'Arabie Saoudite a critiqué ce qu'Israël avait fait contre l'Iran et sachez que l'Arabie Saoudite et l'Iran envisagent des exercices militaires en commun sachez que la Turquie vient de commander de nouveaux systèmes antimissiles russes S-400 que le président turc était à Kazan à Kazan il y avait aussi Gutiérrez le patron des Nations Unies donc c'est pour vous dire vraiment l'influence de ce projet l'impact de ce projet des BRICS ce n'est pas une petite chose il y avait 20 000 conférenciers du monde entier évidemment énormément de pays arabes de pays africains et d'Asie il y avait des journalistes de plus de 60 pays à Kazan mais surtout il y a véritablement cette volonté pour les pays dont les les chefs d'état sont encore patriotes de disposer de solutions qui leur évite de vivre dans le diktat permanent des américains voilà donc c'est en quelque sorte une vidéo anniversaire pour ma chaîne substac le premier anniversaire alors pour ma chaîne youtube j'ai véritablement commencé il y a deux ans je pense à la faire vivre et voilà je suis content parce que parce que vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre à la commenter évidemment je bénéficie pas d'algorithmes qui sont favorables mais peu importe le message passe les graines sont plantées et à un moment ou un autre ça va fleurir et 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 surtout ça libère c'est à dire que je vois à chaque fois que je fais des conférences et bien à la fin des deux heures des deux heures trente parfois trois heures de conférences puis les questions réponses et bien les personnes sont particulièrement heureuses parce que le diagnostic permet enfin de comprendre le monde dans lequel on vit et de choisir par rapport à soi-même par rapport à ses capacités par rapport à ses moyens par rapport à ses envies et bien les solutions qu'on va mettre en oeuvre mais on ne peut pas mettre de solution on ne peut pas proposer un traitement avant d'avoir établi un diagnostic donc dans les vidéos que je propose dans cette lettre substac de synthèse il y a plusieurs conférences différentes puisqu'à chaque fois c'est complètement différent je fais pas partie des conférenciers powerpoint et qui arrivent et qui rajoute à chaque conférence un ou deux powerpoint pour faire un peu vous savez comme ces livres des dates clés ou des événements clés du 20e siècle mais qui vous permettent pas du tout de comprendre en fait notre époque mais qui vous flatte c'est oui je me rappelle de ça ah oui je me rappelle au lieu de oh là mais j'avais pas du tout identifié ça comme ça j'avais pas vu ça comme ça mais maintenant que vous le dites je commence à mieux comprendre ça change complètement mon opinion sur macron effectivement ce n'est pas un pantin et comme vous le dites il a peut-être un rôle extrêmement important donc je vous invite à découvrir mon travail je vous invite à le soutenir si vous voulez vous pouvez me contacter à bertrand at 55 belchasse bertrand at 55 belchasse.com 5 5 b e 2 l e c h a 2 s e point com bertrand avec un d vous pouvez me proposer si vous êtes organisateur de conférences ou si vous voulez faire un dîner ou une rencontre les yeux dans les yeux autour de miel n'hésitez pas à me faire des propositions si vous voulez qu'on se rencontre à paris c'est tout à fait simple si vous voulez échanger par email pareil pensez que vous avez la solution paypal vous avez la solution de m'envoyer également des courriers si vous le souhaitez vous avez la solution substac qui est vraiment une solution qui me tient à coeur parce que avec substac on peut créer un lien à long terme en échangeant nos emails et on a d'autres solutions évidemment tipeee go find me j'ai vraiment mis tout en place parce que comme vous le comprenez et bien c'est devenu indispensable donc je vous remercie de partager cette vidéo je vous remercie de la commenter je vous remercie de la liker mais surtout le plus important c'est toujours de partager afin de faire vivre les algorithmes et de m'encourager après un an de let's substac je crois que j'en ai fait peut-être 70 ou 80 et bien de de vous y abonner gratuitement et puis si vous y prenez goût de prendre une une formule payante en tout cas je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour votre fidélité au revoir